Ben, affaire classée, fini de faire joujou, Stéphanie, ben là je t'ai craché toute la vérité là, finito de jouer, j'ai pas de temps à perdre à jouer avec toi là, parce que tu me fais perdre mon temps, parce que moi, je t'ai mis les vérités, je parle selon ce que le Christ m'a dit, ce que j'ai lu, t'as le culot de me dire que moi je n'ai que des croyances, si Jésus, Dieu est une croyance, ben excuse-moi, hein, voilà, tu as le droit de croire ce que tu veux, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais là, tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule depuis des heures là, à discuter, parce que toi, toi ce que tu dis c'est des mensonges, parce que tu tournes autour du pot et puis tu sors des choses qui n'ont rien à voir, disons que ce sont des, des vérités, mensonges, des mensonges déguisés en vérité, voilà, c'est ce que je veux dire, il faut arrêter de me prendre pour une conne, moi je te sors les vrais, les vrais écrits, Enoch c'est pas de la merde, excuse-moi Enoch, Enoch il a dit toute la vérité dans son livre, c'est bien pour ça que le Vatican, il a rejeté ce livre, il l'a enlevé de la Bible originale, et ça, ça fait chier, parce que dedans, il parle bien des déchus, des anges déchus qui se sont cassés la gueule, hein, et tu as eu le culot de m'écrire que, oh ben non, c'était en accord avec Dieu que vous vous êtes tombé du ciel, que c'était votre mission et tout ça, tu te fous de ma gueule ou quoi ? En tant que la Sophia, j'étais en haut, tu te fous de ma gueule ? Hein ? Mais franchement, le serpent ancien, il est toujours en train de mentir, hein ? Je ne te traite pas de Satan, parce que Satan et Lucifer, deux choses différentes à ce qui paraît, oui, à ce qui paraît, vas-y, après tout, moi aussi je peux jouer sur les mots, et puis sur les noms, et puis tout ça, et puis tricoter autour, tourner autour du pot, et puis nommer, nommer, nommer. Alors moi, je crois en Jésus-Christ, en sa parole, la vraie parole du Christ, hein, parce que le Christ, il a bien dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis la lumière de ce monde, donc s'il dit qu'il a la lumière de ce monde, il est le seul porteur de la véritable lumière. Parce que, pourquoi Lucifer ? Lucifer, tu as menti, Lucifer, tu as trahi ton Dieu, Lucifer, tu as voulu être Dieu à la place de Dieu, hein ? Mais la lumière que tu portais, tu ne la portes plus, parce que tu t'es fait virer du ciel, par l'archange Michael, alors ça ne sert à rien de dire que Michael, tatati, tatata, tous les trucs que tu m'as dit, ok ? Je suis obligée de dire la vérité, je ne peux pas faire autrement que dire la vérité. Voilà. Et puis le faux prophète, il est bel et bien au va-va, au titi, au cancan. Oui, je suis obligée de parler comme ça, comme une gagate, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut, comme on veut, sur Youyou. Celui qui a le cul posé sur le trône de Saint-Pierre, voilà ! Faux ! J'ai bien dit, le faux prophète. Puisqu'il faut dire la vérité, je la sors. Et tel culot de me dire que moi, je vis dans des croyances, ce ne sont que des croyances. Ah ! Dieu n'est qu'une croyance. Bah dis donc, et Lilith alors, c'est aussi une croyance ? Lilith, un démon, qui était marié avec Adam. Ensuite, c'est Ève qui s'est retrouvée avec Adam. Et je sais qui est Adam. On m'a montré. Je sais qui est vraiment Adam. Je sais, je sais beaucoup de choses à propos de Dieu. Beaucoup de choses, beaucoup de secrets qui m'ont été révélés. Voilà. Jean de l'Apocalypse, il avait des visions. Moi aussi, j'en ai eu. On m'a montré ce qu'on a bien voulu me montrer. Toujours est-il que moi, j'ai dit qui j'étais, et tout est cointé. Et je n'ai pas menti. Toi, tu dis que tu es Lucifer. Bah écoute, tu as le droit d'être Lucifer si tu as envie d'être Lucifer. Je suis encore trop bien gentil de dire, bon bah j'accepte quand même ton truc. Après tout, tu as le droit de croire que tu es Lucifer. Hein ? Tu as le droit. Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu l'as. Tout comme moi, je l'ai eu. Maintenant, ça suffit ton petit jeu de perdre mon temps. Alors, tu restes dans tes croyances, parce que moi, je veux dire toi, tu restes dans tes croyances, puisque toi, tu me le dis également, que je suis dans tes croyances. Avoir la foi en Jésus-Christ et servir le Christ, c'est une croyance. Les hommes ont fait d'une religion la parole de Dieu. Ce sont les hommes qui ont créé toutes les religions différentes pour mieux diviser, pour régner. Hein ? Les francs-maçons, tout ça, l'équerre, et puis le compas, et puis tout est cointé. Eux, ils n'adorent pas Jésus. Non, 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 non. Dis donc, leur Dieu, c'est baphomé. Oh, baphomé. Tu sais ? Baphomé. Oh, ben. Hein ? Il a une tête de bouc, des seins de femmes, et puis, il a les pieds de... de Belzébuth, là, les pieds de Satan. Tu vois, le bas, le bas. Le bas de Satan, là, les jambes, les... de bouc. puis la tête de bouc. Tiens, ça vient de la Mésopotamie, tout ça, de Babylone, la grande prostituée. Elle va tomber, Babylone, Babylone. La reine rouge, la sanglante, celle qui s'habillait de l'infant et de bijoux, enfin, tout un tas de trucs. Hein ? Elle va se casser la gueule. Ah, ben, elle va pas tarder à se casser la gueule. C'est pour tout bientôt. Parce que si tu veux que je prophétise, je vais le faire. Mais j'en ferai rien parce que ça ferait trop plaisir. Parce que ce que je vois, je le vois. Ce qu'on me montre, on me le montre. Des fois, je m'amuse à tirer les cartes comme ça pour m'amuser, mais putain de merde, j'ai pas besoin de cartes pour prophétiser. Parce que les apôtres, il y a 2000 ans, ils prophétisaient ils étaient comme les oracles, comme la pitié, la sofia, la petite sofia. Moi, oui, mais la grande aussi. Hein ? T'as pas arrêté de me discuter là avec moi, de m'écrire tout un tas de trucs selon ce que je disais à propos de la parole qui est dans la Bible et puis dans les écrits sacrés. Il y en a plusieurs sortes. Et ce sont ceux qui ont été retirés de la Bible. Hein ? Comme Enoch, tout ça. Et toi, ma chère, oui, bah, j'en oublie ton nom, toi, parce que tellement que tu m'énerves, j'en oublie ton nom. Ça va me revenir ou pas, mais je m'en fous. Je m'en fous. Parce que là, ça commence à me les péter, tu vois. ça me revient pas. Non, non, parce que ça bloque, ça bloque. C'est obligé que ça me bloque. Coeur d'artichaut, bidule, je sais plus quoi, là. Bon, écoute, voilà. Après tout, pourquoi que... Oui, oi, 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 il faut que je me calme. Hein ? C'est ce que tu voulais que je me mette en colère ? Non, parce que tu me prends pour une idiote, là. Parce que, c'est ce qui te fait chier, c'est que je connais, j'étudiais depuis l'âge de mes 8 ans, donc, toutes les connaissances que j'ai acquises, j'ai cherché, j'ai joué les détectives privés, et j'ai beaucoup creusé. Ah oui, alors, ça fait un peu chier que je connaisse la vérité, la vraie vérité. Tu crois peut-être que je n'ai pas étudié tout ? Ah bah oui, puis c'est bien de connaître les langues étrangères, l'araméen, l'hébreu, et j'en passe. Et puis, j'ai plein de livres, oh bah, j'ai plein de livres, qui sont, que j'ai achetés, qui sont pour les grands initiés, toi, il n'y a pas que toi qui connais la cabale et tout ça, et je parle de la vraie cabale, passeuse de la sorcellerie, non, 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 pour les grands initiés qui sont du côté de la lumière, pas du côté de l'ombre. Moi, je ne vais pas dans la cabale satanique, la vraie lumière. Je crois que je suis assez clair, voilà. Bon, bah, tu m'as dit, bon, bah, je me retire parce que je te laisse dans tes croyances. Non, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, chacun l'appelle d'un différent nom selon sa culture et je t'ai tout expliqué, hein, il y en a qui l'appellent Krishna, Vishnu, euh, je ne sais pas, moi, hein, je ne vais pas faire toute la liste parce qu'elle est assez longue. Maintenant, c'est terminé, je te fais une dernière vidéo et maintenant, basta, terminé, fini de jouer, je n'ai pas de temps à perdre. Voilà, parce que le temps que tu me prends, je ne l'ai plus pour servir mon Seigneur. Quand je dis mon Seigneur, Jésus-Christ, Jésus, Inri, oui, Inri, hein, le petit panneau qui était accroché au-dessus de sa tête, c'était marqué Inri pour les générations futures, pour qu'on sache. Voilà, et moi, j'ai tilté, tu vois, moi, j'ai tilté, hein, moi, j'ai tilté celle qui était Marie-Maldène et celle qui est la grande Sophia en haut. J'ai tilté, j'ai tout tilté sur des choses vraiment, que personne n'a compris parce que Dieu a bien voulu me montrer tout me montrer de ce qu'il a bien voulu. Voilà. Moi, par contre, je ne mens pas, mais toi, tu sais manipuler les gens, hein, ah, bah, oui, 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 selon ce que j'écris, madame, euh, hein, madame, elle écrit les choses, selon ce que j'écris, ah, bah, oui, bah, moi, j'étais la petite Sophia. Ah, maintenant, tu dis que tu étais la petite Sophia parce que j'ai dit que la grande Sophia, elle a été la mère de tous les anges, que Dieu, là-haut, Jésus, parce qu'il n'était pas encore Jésus, mais Dieu n'était pas encore en chair sur terre, donc c'est Jésus, hein, qui est en haut, tu peux l'appeler Jésus, tu peux l'appeler comme tu veux, Dieu, hein, puisque Jésus est Dieu, fils de Dieu, et Dieu lui-même, il est à la fois un et trois, il y a la Trinité, mais je ne parle pas de la Trinité des catholiques, non, 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 s'il te plaît, hein, de dire, ah, moi j'étais ci, moi j'étais ça, gna gna gna, au fur et à mesure de ce que je t'écris de vérité sur Enoch, ah, ben, mademoiselle, elle tricote autour, faut arrêter, et puis quand on marche avec le Christ et qu'on est avec lui, parce que dis donc, moi ça fait un beau que je suis avec lui, ben oui, depuis en haut que j'étais la Sophia, hein, comme je t'ai dit, la Sophia, c'est la mère de tous les anges, parce que bon, les catholiques, ils disent, oh, mère Marie, c'est la mère des anges, mais bien sûr, un être humain qui est sur terre, qui est choisi par l'archange Gabriel pour être le vase qui, enfin, moi j'appelle ça un vase qui, ses entrailles qu'on a mis Jésus, qu'ils ont mis la semence, qu'ils ont mis par le Saint-Esprit Jésus dans son corps pour qu'elle le mette au monde, un grand miracle qui s'est fait, ça n'en fait pas la mère de tous les anges, non, elle était sur terre en tant que femme qui était vierge et c'est tout, elle a eu l'insigne honneur de porter Jésus dans ses entrailles, c'est tout, et encore ça, ça vient des trucs catholiques, alors maintenant, moi je préfère me tourner devant le vrai Jésus et puis voilà, parce qu'ils ont beaucoup trafiqué tout aussi, ils ont beaucoup menti et enlevé pas mal de choses et puis changé pas mal de choses, parce que le pape, qu'est-ce qu'il a fait le pape depuis quelques années là ? Il a changé les bibles, ah ouais, il a changé les bibles, Matthieu 28, 18, ça doit être ça Seigneur ? Je crois que c'est ça, non ? Matthieu 28, 18, tout pouvoir mon père m'a donné et tout ça, tatati tatata, ah il a retiré tout ça, tout un tas de trucs, c'est bizarre quand même, voilà, si je me suis trompé Seigneur tu me reprendras, c'est pas grave, parce que comme je suis énervé Seigneur, je peux me tromper et puis en plus j'ai ma dyslexie, voilà, cœur d'artichaut, oh ton pronom il ne veut pas sortir, il n'y a rien à faire, tu vois ça, c'est nanana, nanana, il ne fallait pas mentir, tu vois, il ne fallait pas mentir puis me manipuler comme tu as fait pendant des heures là, et puis encore je suis en plein chantier dans l'appartement, je déménage tout et je fais du changement, donc tu penses que j'ai autre chose à faire, entre deux j'étudie puis entre deux je te réponds, ah bah oui, je suis capable de faire plusieurs choses à la fois, mais moi au moins, mais moi au moins je ne mens pas et là ça te fait chier parce que je suis cultivé et pourquoi ? Parce que Dieu l'a voulu ainsi, voilà, Jésus l'a voulu ainsi parce que Jésus, pas une venue, deux venues, mais trois venues, mais ça ils l'ont retiré de la Bible, ils l'ont retiré, c'est pourquoi ils ont, le Vatican a volé tous les papiers qu'ils ont trouvés sur le mariage que Jésus a fait avec Marie-Madeleine sur la descendance qu'il y a eu, il y a au moins eu un enfant, au moins un, et tous les autres ont été adoptés, il y a des enfants qui ont été adoptés par Marie-Madeleine et Jésus, d'après, d'après, d'après je dis bien, d'après, les chevaliers de l'ordre de machin-truc des chevaliers, ouais, des templiers, parce que, eux, qu'est-ce que, dis donc, c'est pas un peu bizarre qu'ils adorent un bouc qui s'appelle Baphomet et qui crèche dessus, ouais, ils crèchaient sur la croix devant lui, c'est quand même bizarre pour des gens qui sont chrétiens et qui sont du côté de Jésus, soi-disant. J'ai beaucoup réfléchi depuis, avant je les soutenais, mais dis donc, on m'a ouvert les yeux là-haut. C'est bizarre d'adorer un bouc, hein ? Quand on marche dans la vérité du Christ, on voit où sont les mensonges, on voit aussi bien que Jésus. Merci Seigneur. Oui, on voit la moindre petite petit mensonge dans les détails. Ah oui, parce qu'ils disent que Satan est dans le détail, mais Dieu aussi est dans le détail pour voir les mensonges et la manipulation. Alléluia ! J'en ai terminé et je n'ai aucune haine ni quoi que ce soit, mais j'ai horreur de la manipulation du mensonge. Tout comme Jésus. Je marche comme Jésus, je parle comme Jésus. Ah oui, des fois je suis vulgaire, excuse-moi Seigneur. Ouais, ça non, t'aimes pas du tout comme je dis des vulgarités. Ça c'est sûr. Mais c'est ma façon de parler aux cochons, aux menteurs, aux manipulateurs. Les cochons, ce sont les Anglais. Oui, j'y peux rien. C'est comme ça que Jésus dit les cochons. il les appelle des cochons. Il a sa raison de le dire. Il a sa raison. Je sais pourquoi et je ne dirai pas le pourquoi du comment. Voilà. Excusez-moi les Anglais, bon, j'ai rien contre vous. Voilà. Voilà. Non mais, il se fout de moi, non, non, elle tricote autour de ce que je lui dis comme vérité puis après, elle dit, hop, j'étais ceci, j'étais cela. Non mais, tu te fous de ma gueule, non ? Et pas qu'un peu, hein. Voilà. Sans rancune, mais bon, t'arrêtes ton cirque. Tu passes ton chemin. Merci. Ah, c'est, j'ai autre chose à faire qu'à faire jujou, hein. Stéphanie. Ah, ça y est, ça revient. Ah, c'était bloqué, hein. Ça s'est débloqué, merci Seigneur. Voilà, Stéphanie. J'ai terminé avec toi et puis voilà, passe ton chemin s'il te plaît. Merci. Je suis encore trop gentille d'avoir voulu, ah, en plus, madame, je lui fais des excuses et tout ça. Oh, putain de merde. T'es encore trop gentille, Dominique. Ouais, ta gentillesse te perdra. Non, elle me perdra pas. Aux yeux de Dieu, t'inquiète pas. Lui, il sait quel cœur j'ai parce que Jésus-Christ, hein, Jésus-Christ, il s'int, il voit les reins, il sonde les reins et les cœurs. Il voit qui a un vrai cœur et qui dit la vérité et ment. Voilà. Ah, c'est encore une grande vérité. Ah non, non, au fait, t'as dit quoi ? T'as dit quoi, au fait ? Ah, ce sont que des croyances. Ah, moi, tu sais, je soutiens pas les élites, là, les très très riches, là, comme Madonna. Et puis, tous les autres, là, que tu soutenais, comme tu t'appelais cœur d'artichaut. Oh, mes petits chéris, mes amours. Oh, t'as le droit d'adorer qui tu veux, mais tous les pervertis, tous ceux qui font des trucs sataniques, là, qui adorent Belzébuth, qui font des sacrifices à Baal, les petits enfants qui se trouvent pour voir ce qu'ils font aux enfants. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que sinon, ma chaîne, elle va sauter. Ça commence par un V. Et puis, tout un tas d'autres choses. Sacrifice à Baal. Et j'en passe. Eh, sayonara.